Chers compatriotes, Le vote historique du peuple de Guinée au référendum constitutionnel du 28 septembre 1958 a été pour notre pays le début d'une marche solitaire vers un nouvel horizon ouvert, mais inconnu. En votant non à la proposition faite par le général de Gaulle, la Guinée faisait le choix de réclamer l'indépendance immédiate et de suivre sa propre voie. Une décision qui rétentit comme un coup de tonnerre à travers le monde. Oui, en effet, puisque la Guinée fut la seule parmi les colonies françaises à rejeter la constitution. Même en Algérie, où le FLN avait engagé une lutte armée depuis 1954, le oui l'avait emporté avec un score de 96%. C'est dire à quel point le nom de la Guinée avait frappé l'imagination du monde et suscité pour notre peuple respect et admiration. C'était un choix difficile et courageux, mais que toutes les autres nations ont salué et interprété comme un désir ardent de se prendre en charge et d'évoluer sans tutelle aucune sur les sentiers de l'indépendance. L'espace était donc ouvert pour la Guinée de conduire sa barque comme elle l'entend. Devant une telle adversité, l'expérience guinéenne n'a aucune chance de réussir sans le renforcement de l'unité nationale et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Et c'est ce que les compagnons de l'indépendance avaient compris et qui a poussé les leaders politiques de l'époque à fusionner leur parti avec le PDG, le parti dominant. C'est donc cette situation exceptionnelle qui a favorisé et facilité l'émergence du parti unique qui deviendra plus tard parti État. Et c'est pourquoi les compagnons de l'indépendance tenaient tant à la consolidation de l'unité nationale. Sans aucun doute, le pays était sur une bonne trajectoire et l'expérience aurait certainement réussi si les divisions internes n'avaient prévalu. La belle expérience guinéenne se transforma en une quête effrénée du pouvoir personnel et absolu. Tout au long, il y a eu une recrudescence de la violence et toutes sortes de violations des droits humains. Mais rares sont les fois où la Guinée fut assistée lors d'une crise interne. On se contente de nous observer et de suivre l'évolution de la crise jusqu'à ce que l'une des parties du conflit s'impose définitivement en supprimant toute opinion contraire et en écrasant dans l'œuf toute critique contre la pensée unique. Quand on sait que tout cela résulte en de nombreuses pertes en vie humaine et de destruction de biens matériels publics et privés sans que justice ne soit jamais rendue aux victimes, alors il faut se demander pourquoi les autres détournent souvent leur regard des crises qui surgissent en Guinée. Mais vous l'aurez compris déjà. C'est parce que notre pays a signalé très tôt depuis le 28 septembre 1958, sa volonté de poursuivre son chemin en toute indépendance. Et on n'a jamais raté l'occasion d'exprimer aux autres qu'on tenait à garder jalousement cette indépendance. Ce qui fait que lorsqu'une crise éclate en Guinée, personne n'ose s'approcher de trop près de peur d'être accusé d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. On nous laisse en découdre. Et c'est ce que les extrémistes de tous bords ont compris lorsqu'ils rappellent à tout bout de champ que la Guinée est un pays souverain ou que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Ainsi, peuvent-ils se livrer à leur mauvais dessin, loin des regards et dans l'impunité la plus totale ? Ainsi, en maintes reprises, la Guinée se retrouve abandonnée à elle-même, délaissée par la fameuse communauté internationale et les partenaires au développement. Si, jusqu'à présent, nous avons pu éviter de tomber dans le précipice, c'est bien grâce à la maturité du voyant peuple de Guinée. En revanche, regardez ce qui se passe autour de nous et ailleurs. Chaque fois qu'une crise éclate au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Gabon, au Cameroun et même au Congo, les grandes puissances ne tardent pas à accourir au chevet du pays en difficulté pour trouver une solution convenable à toutes les parties. Des missions sont envoyées sur place, des délégations de haut niveau et un médiateur pétri d'expérience est désigné. Parfois, ce sont des contacts directs entre chefs d'État qui créent les conditions nécessaires pour une sortie de crise. On a vu tout récemment près de nous comment les émettres qui ont sécouillé le Sénégal ont cessé de sorte qu'on a pu éviter l'escalade de la violence. De même, en Côte d'Ivoire, la crise postélectorale a été gérée de manière à ce que le calme revienne dans le pays. Et tout cela a été rendu possible parce que tous ces pays acceptent de se faire accompagner et reçoivent l'assistance dont ils ont besoin pour surmonter les crises et aller de l'avant. Il n'y a aucun complexe à cela et c'est pourquoi ils ont pris une longueur d'avance sur nous. Cela, il faut le reconnaître même si en Guinée, on n'aime pas les comparaisons. Nous avons choisi notre voie depuis fort longtemps en 1958 et nous sommes sur cette lancée avec toutes les difficultés du monde. On l'a vu. Mais nous pouvons bel et bien réussir notre pari si finalement nous admettons que la clé de notre succès réside dans l'union et la solidarité à toute épreuve. Nous devons savoir que c'est dans l'union que réside la force. Divisé, nous serons tous vulnérables et la Guinée restera à la traîne des autres pays qui, eux, ont choisi de se faire accompagner. Sur ce chemin solitaire que notre pays a pris, nous devons être soudés pour avancer ensemble comme une légion roumaine. Mais si nous avançons en rang dispersé, on mettra bien longtemps à atteindre nos objectifs comme celui de bâtir une nation moderne, prospère et démocratique. c'est dans cette optique que le renforcement de l'unité nationale doit être l'une de nos plus grandes priorités. Autrement, notre pays, la Guinée, continuera à faire figure d'exception et être citée comme le mauvais exemple par ceux qui, dès le départ, ont souhaité l'échec de cette expérience. Vive la Réfondation, vive l'unité nationale, vive la République, vive la Guinée, je vous remercie.